Générique Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver dans ce nouveau JT Breton. L'événement de ce jeudi, c'est la présence de 7 candidats à la présidentielle à Brest. Ils sont intervenus devant les agriculteurs du syndicat FNSEA et nous reviendrons sur leurs propositions pour l'agriculture. Benjamin Bréon a aussi suivi ce grand oral ce jeudi. Bonjour Benjamin. Bonjour Julie. Et vous étiez donc sur place à Brest. Oui, j'étais dans les coulisses et je vais vous raconter ça. On vous retrouve donc dans un instant pour en parler. Dans l'actualité, il y a aussi la vente du barrage de Saint-Roland par l'État dans les Côtes d'Armor et puis des initiatives pour dynamiser les territoires ruraux. Nous irons à Plouhermel dans le Morbihan. Bienvenue à tous dans cette édition du jeudi 30 mars 2017. 7 candidats à la présidentielle réunis dans un seul et même endroit à Brest pour parler agriculture. Ce jeudi, devant les producteurs du premier syndicat agricole de France, la FNSEA, réunis en congrès, ils ont présenté leur programme. Le syndicat qui fédère 212 000 personnes était très attentifs aux propositions. Christophe Boucher nous les résume. Grand oral de rattrapage sur les questions agricoles pour 7 des 11 candidats à la présidentielle. À l'applaudimètre, le vainqueur du cœur, c'est bien sûr le BRGB Arnais Jean Lassalle. Côté programme, 4 se sont détachés. Le Pen, Macron, Dupont-Aignan. Mais le vainqueur de raison fut sans compétence François Fillon, dont plusieurs propositions émanent du programme de la FNSEA. L'ancien Premier ministre, comme l'ensemble des candidats, souhaite assouplir les normes françaises plus drastiques au niveau des lois européennes pour gagner en compétitivité. C'est mon deuxième engagement à ce que toutes les règles que la France a surtransposées soient ramenées au niveau des exigences européennes, ni plus ni moins. Et je proposerai de le faire dès le début du quinquennat par une ordonnance qui permettra de supprimer toutes les normes qui ont été ajoutées aux normes européennes. Autre dossier sur lequel les candidats s'entendent, le poids que le monde agricole doit jouer pour rivaliser face à la grande distribution largement pointée du doigt ce jeudi à Brest. Vous ne pouvez plus être l'éternelle peau de terre des négociations commerciales face aux peaux de fer que sont les multinationales de l'agroalimentaire et de la grande distribution. Et c'est à l'Etat de garantir l'équité de ces négociations afin qu'elles ne pénalisent aucun de ces acteurs. Fin de la récréation, du libre-échange dérégulé, fin de la guerre des prix, début des vraies négociations et carton rouge pour les tricheurs. Si d'un côté il y a les candidats favorables à une sortie de l'Europe, pour d'autres comme Emmanuel Macron, il faut composer avec et non contre l'Union Européenne. Tous les projets qui vous promettent honnêtement de vous séparer de l'Europe, de vivre hors de l'Europe vous mentent. Toutes les filières exportent vers les autres pays européens. La protection de notre agriculture, elle passera par l'Europe. Il y aura toujours plusieurs agricultures. Il faudra toujours une agriculture intensive qui exporte. À côté d'une agriculture qui cherche la différenciation par les AOC ou par la qualité, il y aura une agriculture de circuit court. Il doit y avoir aussi une agroécologie. Ces modèles doivent pouvoir cohabiter. Les circuits courts, Marine Le Pen ou encore Nicolas Dupont-Aignan y croient et y voient un développement inéluctable pour valoriser les produits à haute valeur ajoutée. Léger les circuits courts, bien évidemment. Faire en sorte que les cantines publiques s'apprévisionnent à 75% en France, selon ma mesure sur tous les achats publics qui devront acheter français, à 75% au minimum. Plus de trois heures de proposition qui auront au moins éclairé le monde agricole sur les différents programmes des candidats. Et on va retrouver Benjamin Bréant qui était aussi sur place. Alors Benjamin, comment se passe ce genre de rassemblement ? Julie, vous vous en doutez, avoir sept candidats à la présidentielle qui succèdent en trois heures à Brest, ce n'est pas vraiment anodin pour un préfet. Il avait donc vu large, il avait convoqué deux compagnies de CRS pour d'éventuels manifestants hostiles qui se sont d'ailleurs fait plutôt discrets. Il y avait des armées de vigiles, des bataillons d'attachés de presse, de chargés de com' et évidemment des dizaines de journalistes. L'événement était d'importance. Et dans la salle, comment ça s'est passé alors ? Eh bien la salle, pour être franc, n'était pas tout à fait pleine mais elle restait très concentrée. Il faut dire que la probable future présidente de la FNSEA, Christiane Lambert, n'a pas vraiment l'air du genre à se laisser déborder. La salle non plus d'ailleurs et les candidats qui ont voulu dépasser le temps qui leur était imparti l'ont vite senti. Notamment Marine Le Pen qui a dû écourter son discours sous les sifflets. Alors quel a été l'accueil, le ressenti en tout cas pour ce public ? Eh bien écoutez, comme disait Christophe Boucher à l'applaudimètre, c'est quand même François Fillon qui l'a assez largement emporté. Nous on dirait devant effectivement Jean Lassalle pour un petit peu le folklore et puis Emmanuel Macron pour son aisance à l'oral. Nicolas Dupont-Aignan et Marine Le Pen ont été poliment salués. C'est pas être insultant de dire que l'auditoire était plutôt moins concentré pour François Asselineau et Jacques Cheminade. Alors on a entendu différentes propositions dans le reportage. Est-ce que ces propositions, ces promesses ont plu ? Oui, il faisait plutôt beau à Brest mais alors il pleuvait des chiffres, sans aucun doute. On a parlé de milliards pour l'agriculture en général, de centaines de millions pour les allègements de charges, de millions pour que nos enfants consomment local à la cantine. Bref, on le sait, c'est le temps de la campagne. On peut supposer que celui des factures viendra après. Merci beaucoup Benjamin. Voilà en tout cas ce que l'on pouvait dire pour cette journée très politique au 71e congrès de la FNSEA à Brest. Merci beaucoup. En bref, les retraités ont manifesté ce jeudi dans toute la France mais aussi en Bretagne, à Brest, Lorient, Saint-Malo, Rennes ou encore Quimper comme vous le voyez sur ces images. Alors ils profitent de l'élection présidentielle pour essayer de se faire entendre des candidats et ils réclament, entre autres, une revalorisation annuelle des pensions mais aussi un renforcement des services publics de proximité. À vendre, barrage hydroélectrique à Pont-Roland dans les Côtes-d'Armor, une annonce faite par l'État et si personne ne veut l'acheter, il pourrait être démoli. En tout cas, la transaction soulève des interrogations sur la qualité de l'eau ou encore la gestion des lieux comme nous l'explique Mathilde Kémener. Le barrage de Pont-Roland entre la commune de Morieux et d'Illion ne produit plus d'électricité depuis trois ans, EDF s'est retiré. Alors l'État le met en vente, ses représentants n'ont pas pu s'exprimer, ils doivent respecter une réserve avant chaque élection. Pour Côte d'Armor, Nature, Environnement, l'ouvrage doit rester aux mains du public, ils vont démarcher les élus dans ce sens. Collectivité territoriale, syndicat, mixte à différents niveaux parce qu'il y va, disons, de la pérennité à très long terme de l'ouvrage. Par contre, la production électrique peut parfaitement être dans les mains d'une société privée. Pour le maire d'Illion, cela serait difficile. EDF a considéré qu'il n'était pas rentable dans le temps. Il ne faut pas imaginer qu'une collectivité puisse, elle, rendre rentable un lieu. Par contre, il y a d'autres grosses sociétés qui ont, eux, des engagements à faire, notamment par rapport à leur bilan carbone dès lors qu'ils sont pollueurs, où ils doivent faire des engagements au titre de renouvelables. Je pense que la direction risque d'être un peu plus judicieuse, d'aller vers ces grosses entreprises. Si le barrage n'est pas vendu, il sera alors détruit. Une solution très coûteuse et qui pourrait polluer selon Code d'Armor Nature Environnement. La baie de Saint-Brieuc, c'est 10% de la production de moules en France. Si ce barrage est détruit, suivant les pluies, il pourrait y avoir une pollution de ce bassin. C'est d'ailleurs pour ça que les miniculteurs veulent conserver ce barrage aussi. Du côté des pêcheurs, si le barrage est maintenu, ils veilleront à l'installation d'une passe à poissons. Les repreneurs ont six mois pour se faire connaître. À Augan, dans le Morbihan, un centre socio-culturel a été créé. Un nouveau lieu de vie dans la commune qui a pu voir le jour grâce au contrat de pays établi dans 21 territoires ruraux bretons. D'autres projets vont être financés en Bretagne grâce à l'Europe et la région. Fanny Coconnier. L'ancien presbytère d'Augan accueille désormais une garderie, une bibliothèque et un centre de loisirs. Ouvert en février 2016 dans cette commune de 1600 habitants, le centre socio-culturel a vu sa fréquentation augmenter rapidement. Sa médiathèque est devenue un rendez-vous incontournable du mercredi après-midi. Les abonnés au niveau de la médiathèque ou des médiathèques, ça a été multiplié par 4 en moins de 2 ans. Et au niveau de la garderie, en moyenne, c'est 25 enfants chaque jour. Coconnier, c'est une commune qui bouge et donc il faut aussi accompagner le mouvement. Ce que nous avons fait là, ça répond à un réel besoin. La petite commune rurale a gagné 300 habitants en 20 ans et compte aujourd'hui 180 enfants scolarisés. Le centre socio-culturel, d'un montant de près de 700 000 euros, a reçu 78% de subventions, dont 135 000 euros de la région. Il faut sortir de ce qu'on peut dire sur les territoires qui se meurent. Je reste persuadé, nous restons persuadés à la région que les territoires continuent à se développer et peuvent se développer. Notre volonté à nous, c'est d'aider vraiment ces communes pour conserver ce maillage que nous avons en Bretagne, qui est vraiment notre force, ces petites communes rurales qui maillent l'ensemble du territoire, qui permettent aux Bretons et aux Bretonnes de s'attacher à leur territoire, d'avoir cette histoire qui est un grand élément de leur identité. Pour continuer à financer des piscines, des maisons de santé et développer des équipements favorisant la mobilité, le pays de Plohermel devrait bénéficier de 3,1 millions d'euros d'ici à 2020. En 6 ans, la région et l'Europe auront mobilisé 370 millions d'euros pour la Bretagne rurale. Des produits faits maison et bio pour faire le ménage dans les collectivités, c'est l'idée développée par la communauté de communes du Pays d'Iroise. Dans le Finistère, Ploumoguer expérimente ces produits depuis 2 ans déjà. Et sur le terrain, les agents sont conquis. Camille Poché. Karine et Monique nettoient les tables et les chaises de la garderie avec des produits fabriqués à base de savon noir, de bicarbonate de soude ou encore de vinaigre blanc. Des produits faits maison qui sont entrés dans leur quotidien de travail depuis 2 ans déjà. La commune nous a proposé de faire une formation et on a commencé à utiliser ces produits au niveau uniquement de l'école pour voir un petit peu l'efficacité des produits. Et 6 mois après, on a vu l'efficacité vraiment réelle. Du coup, on a l'utilisé sur toutes les structures de la commune. J'avais les mains très très sèches et même avec des gants et même des crevasses au niveau des doigts, au bout des doigts. Et là, maintenant, vraiment, on ne met plus rien du tout et même si je ne mets pas de gants tout le temps, c'est vraiment un réel confort. Elle les fabrique elle-même. Une fois tous les 2 mois environ, le budget de la commune de Ploumoguerre s'emporte d'autant mieux. Une économie de 50% quand même. La communauté de communes du pays d'Iroise est moteur pour ce projet. 13 communes sur 19 se sont déjà converties aux produits ménagers bio. 100 agents sont désormais formés. Les remontées qu'on a des mairies, c'est 30% d'économie. On a travaillé avec le laboratoire départemental qui a fait des prélèvements de surface avant et après l'utilisation de ces produits-là. Et donc, ça nous a permis de voir que les produits qu'on déploie sont efficaces, sont antibactériens. En cuisine, par contre, les produits faits maison ne sont pas encore acceptés au vu des normes drastiques qui régissent ces espaces. Le projet, démarré en 2014, a fait des émules. La communauté de communes du pays d'Iroise, cette année, a été sollicitée par 35 collectivités venues de toute la France. Et on retrouve tout de suite le tour de Bretagne en 60 secondes, préparé par Benjamin Bréon.